Le professeur Falaï, chers collègues, chers parents, distingués invités, mesdames et messieurs, à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné la chance de vivre ces instants mémorables de notre vie. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à mes parents, à ma famille et à mes formateurs pour l'éducation et la formation reçues d'eux et qui m'ont permis d'être ce que je suis. Permettez-moi aussi d'exprimer ma gratitude aux nouvelles autorités guinéennes, à la tête de son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées, pour la confiance placée en ma modeste personne pour occuper le stratégique poste de directeur national de la pharmacie et du médicament. Ma gratitude va également à l'endroit du Premier ministre, chef de gouvernement et ministre de la Santé. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les autorités de la transition guinéenne accordent un intérêt particulier au secteur de la santé, dans lequel celui de la pharmacie et du médicament jouent un rôle essentiel. Et je puis vous rassurer, durant le temps que je serai à ce poste, je serai du mieux que je pourrai à traduire en actes concrets les engagements du gouvernement dans le domaine de la pharmacie et du médicament et surtout dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est le lieu pour moi de rappeler, si besoin en était, que la chaîne du médicament est encadrée par des textes législatifs et réglementaires de la production jusqu'à la dispensation, voire jusqu'à la destruction de produits périmés ou hors d'usage. Toute défaillance de contrôle de cette chaîne entraînera systématiquement des conséquences graves pour la santé publique. Il appartiendra justement à la Direction nationale de la pharmacie et du médicament de concert avec les autres structures compétentes du ministère de la Santé et des partenaires techniques de jouer sa partition dans ce processus. Pour jouer pleinement son rôle, cette direction ne saurait évoluer en vase clos. C'est pourquoi j'en appelle ici et maintenant à une synergie d'action de différentes directions du ministère de la Santé sous le leadership de notre ministre, le docteur Mamadou Pété Diallo. Cet appel va également à l'endroit des ordres nationaux, des pharmaciens, des médecins, des chirurgiens dentistes et au syndicat des pharmaciens privés de Guinée. Et au-delà de notre ministère, je plaide pour une collaboration franche et sincère entre la Direction nationale de la pharmacie et du médicament et les autres services régaliens de l'État, notamment la Direction nationale de douanes, les services de police et de gendarmerie, la justice et tous les services de contrôle et de moralisation de la chose publique. Mesdames et Messieurs, à l'heure de la réfondation de notre État, tel que prônée par le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD, il serait souhaitable que la Guinée s'engage, pour sa souveraineté pharmaceutique, à travers l'installation d'unités locales de production de médicaments. Et pour y parvenir, il faudra s'assurer que tout est mis en œuvre pour maîtriser tous les circuits du médicament, qui n'est pas un produit ordinaire. Mesdames et Messieurs, tout en saluant les efforts de nos prédécesseurs pour tous les acquis obtenus, j'exhorte l'ensemble des travailleurs et travailleuses de notre Direction à œuvrer individuellement et collectivement pour faire de la pharmacie un pilier fort de notre système de santé et atteindre ainsi les objectifs que nous ont assignés, qui nous sont assignés par les nouvelles autorités du pays. J'en appelle au don de soi, au respect de la loi et de la réglementation par toutes les pharmaciens et tous les pharmaciens de Guinée pour que tous, ensemble, qu'on arrive à construire une pharmacie plus vertueuse au service de la population guinéenne. Nul sacrifice n'est de trop pour cette nation. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.